L'ompermètre L'ompermètre est un appareil de mesure de l'intensité du courant électrique. Il contient deux bornes. Une borne rouge en haut à droite porte le signe plus. Une borne noire en haut à gauche porte le signe moins ou le signe comme. L'ompermètre contient un cadran. Qui est constitué d'une aiguille et deux échelles. Une échelle en noir et une échelle en rouge. L'échelle en noir est utilisée pour mesurer l'intensité du courant électrique continu. L'échelle en rouge est utilisée pour mesurer l'intensité du courant alternatif. En bas, il y a un bouton central sélecteur appelé le calibre. Pour mesurer l'intensité du courant électrique continu, il faut déplacer le sélecteur à gauche vers les valeurs en blanc. Pour mesurer l'intensité du courant alternatif, il faut déplacer le sélecteur à droite vers les valeurs en rouge. Notre cours est le courant électrique continu, c'est-à-dire qu'on va étudier toujours. Pour mesurer l'intensité du courant électrique continu, il faut déplacer toujours le sélecteur à gauche. Avant de brancher l'ampèremètre dans le circuit, il faut choisir le calibre le plus grand, c'est-à-dire 10 ampères. Ensuite, on branche l'ampèremètre dans le circuit en série. Branchement de l'ampèremètre. Donc, ce circuit est constitué d'une pile, d'une lampe, d'un interrupteur et des fils de connexion montés en série. Il faut ouvrir le circuit, ajouter l'ampèremètre en série, puis fermer le circuit. La borne positive du générateur doit être reliée avec la borne plus de l'ampèremètre. La borne négative du générateur doit être reliée avec la borne moins au com de l'ampèremètre. Ensuite, il faut diminuer le calibre de telle manière que l'aiguille doit être dans la moitié seconde de l'ampèremètre. Dans ce cas, on a choisi un mauvais calibre parce que l'aiguille est positionnée dans la première moitié du cadran. Il faut que l'aiguille soit dans la seconde moitié du cadran, c'est-à-dire entre 50 et 100. Dans ces deux exemples, l'ampèremètre à gauche. L'aiguille est positionnée entre 0 et 50, c'est-à-dire dans la première moitié du cadran. Ici, on va faire une mauvaise lecture. Dans l'ampèremètre à gauche, l'aiguille est positionnée entre 15 et 30, c'est-à-dire dans la seconde moitié du cadran. Dans ce cas, on va réaliser une bonne lecture. Dans l'ampèremètre à gauche, le calibre utilisé est 0,03 ampères. L'aiguille indique la valeur 17. Le nombre total des gradations du cadran est 30. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on applique la règle I est égale à C fois N divisé par N, tel que I est l'intensité électrique mesurée. C, le calibre utilisé, n, la valeur indiquée par l'aiguille, N, le nombre total des graduations. Application numérique, I est égale à C, c'est 0,03, fois n, c'est 17, divisé par N, c'est 30, division. Alors, l'intensité du courant est I est égale à 0,017 ampères.